Ce qui a fait s'effondrer un immeuble de six étages à Liège en Belgique, la déflagration a fait un mort, 23 blessés, 3 disparus selon un bilan provisoire. L'explosion est survenue aux petites heures du matin et a entraîné la chute de tous les planchers de l'immeuble jusqu'au rez-de-chaussée. Cinq heures plus tard, alors que les secouristes étaient toujours attentés de rescaper des occupants, la façade de l'édifice s'est effondrée. Il y a toutes les fenêtres qu'ils ont pétées, il n'y a rien compris. Il y a une fois qu'il est tombé sur moi, je n'ai rien compris. On n'a rien compris. L'essentiel ici, c'est qu'on n'a pas de blessés parmi nous. Je crois que vous avez tous assisté à l'effondrement de l'immeuble et on n'a pas de blessés. Le souffle de l'explosion a brisé des vitres à 100 mètres aux alentours, dont à l'hôtel de ville où se terminait une réunion du conseil municipal. Nous venions de quitter la salle à l'arrière de l'hôtel de ville, la salle qui a été dévastée également par l'explosion. Les pompiers avaient été appelés dans le même immeuble il y a quelques jours en raison d'une odeur de gaz. Mais les vérifications n'avaient apparemment révélé aucune anomalie aux installations. Guy Lalonde, TVA Nouvelles. Sous-titrage ST' 501